Chers amis, bonjour, nous sommes le jeudi 28 décembre 2023, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de la diaspora arménienne. 1100 enfants des communes frontalières de l'Arménie, frontalières avec l'Azerbaïdjan, ont été invités par Nicole Pachignan et son épouse Anna Gopiant à Yerevan, au parc d'Yerevan, pour passer une journée, une journée de manège, de fête, de diverses distractions. Ils ont été reçus par les autorités, donc le gouvernement arménien, ces enfants, ces jeunes enfants des villages frontaliers qui ont eu l'espace d'une journée de merveilleux souvenirs pour repartir après dans leur village. Plein d'images, plein de joie, c'est traditionnel. Chaque année, chaque année, donc le président arménien ou le premier ministre arménien, donc à l'époque c'était le président arménien Khocharyan, les présidents arméniens Khocharyan, Sarkissian, aujourd'hui c'est le premier ministre arménien Nicole Pachignan qui invite ses enfants, donc voilà, à Yerevan pour passer une journée de fête à l'occasion des fêtes de fin d'année, des lumières. Et le parc d'Yerevan, vous le savez, avec des manèges, des lumières, c'est l'endroit préféré des enfants pour qu'ils puissent donner, donc avoir un peu d'espoir, d'avenir, de joie, dans leurs yeux, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Voilà mes amis, c'est une bonne chose que le gouvernement arménien pense aussi aux frontières, aux villages frontaliers de l'Arménie qui souffrent au premier chef, beaucoup plus qu'à Yerevan. Donc ils sont placés en première ligne face à l'ennemi, et puis ils sont quand même, comment dirais-je, ils leur mentent beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, donc cette journée pour les enfants permet quelque part de leur donner une note d'espoir, tout simplement. Nous avons inventorié le patrimoine culturel restant en Altsar. Il existe une base de données complète, affirme Jeanne Andressien qui est la ministre de l'éducation, de la culture et des sciences. Voilà, donc l'Arménie a des bases de données sur tous les monuments, ou l'ensemble des monuments, enfin la grande partie du moins, je pense, des monuments qui ont été numérisés, donc qui sont restés sous le joug azéri, donc occupés par l'azéri. Donc voilà, si l'Azerbaïdjan les détruit, on a des moyens, on a des preuves, on a des images, on a des vidéos, on a justement toutes les bases pour accuser Bakou de cette destruction. Et d'ailleurs, l'Azerbaïdjan le fait, en fait, sans attendre le fait que l'Arménie ait ou pas ces données. En tout cas, c'est la politique d'effacement de l'Azerbaïdjan qui efface les traces de la présence arménienne sur ces terres. Toutes les terres que l'Azerbaïdjan occupe effacent, donc l'Azerbaïdjan efface le patrimoine qui peut rappeler le peuple qu'il a construit, le peuple qui y vivait pendant des millénaires. Voilà, donc l'occupant, c'est ça, l'occupation, c'est ça, l'invasion, en fait, c'est l'invasion moderne, tout simplement. Voilà. Hier, le chef de la diplomatie iranienne était à Yerevan pour toute une journée, donc avec des entretiens avec le premier ministre arménien, avec, non, avec le, pardon, son homologue, le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Milzoian, donc Hossein Amir Abdullahian, c'est le ministre des Affaires étrangères d'Iran, donc à Yerevan. Donc Yerevan et Tihéran sont d'accord sur beaucoup, beaucoup de deux points. Et Yerevan, quelque part, l'Iran soutient l'Arménie, surtout pour le Zankézoul, en fait, le sud de l'Arménie, qui peut être envahi à tout moment par l'Azerbaïdjan, avec, bien sûr, derrière la Turquie. Donc cet empire perse, dont l'Iran est l'héritière, est opposé à l'Empire ottoman, dont la Turquie d'Erdogan d'aujourd'hui, avec son allié dictatorial Azeri. Voilà, c'est dans ce carrefour, c'est dans ses oppositions des grands empires, que l'Arménie est placée en plein milieu, donc dans ce carrefour-là, et l'Iran soutient l'Arménie, l'intégrité territoriale de l'Arménie. Voilà, c'est ce qu'il a affirmé aussi. Donc le chef de la diplomatie iranienne, Yerevan, remercie Tihéran, pour sa position claire concernant l'intégrité territoriale, l'inséparabilité des frontières et de la souveraineté de l'Arménie. C'est ce qu'a déclaré, au terme de la rencontre, le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mizoyan, qui était à côté de son homologue iranien. Voilà ce qui est clair, qui est une bonne chose. Zaharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a affirmé que la prospérité de l'Arménie, donc la croissance économique, est importante pour la Russie, que la Russie fait tout pour féliciter l'Arménie. Donc beaucoup, beaucoup d'éléments, en fait, des communiqués, deux, trois communiqués par jour, de Moscou envers l'Arménie. La Russie qui sait le rôle qu'elle a joué en Al-Sar, avec la perte du territoire de l'Al-Sar. La Russie sait combien les Arméniens sont vexés de le commandage de la non-protection de son partenaire stratégique. Mais la Russie essaye de recoller un peu les morceaux du puzzle, essaye de récupérer l'Arménie. Voilà, elle fait tout pour, en disant, donc, en plus, Lavrov, il y a, a déclaré que le traité stratégique, un militaire entre la Russie et l'Arménie, tenait toujours, alors qu'elle n'a pas du tout produit. La Russie tient à garder l'Arménie sous son orbite, en fait. C'est un peu l'opinion que j'ai écrite hier, que j'ai mis en place sur Arménius, donc, Nouvelles d'Arménie, donc, le site. La marge de manœuvre limitée de l'Arménie pour échapper aux griffes de l'ours russe. Donc, marge de manœuvre limitée de l'Arménie pour échapper aux griffes de l'ours russe. Voilà, vous verrez dans l'analyse, beaucoup de vérités, beaucoup de vérités stratégiques. La position de l'Arménie est inconfortable. Elle veut se rapprocher de l'OTAN, de l'Occident, de l'Union européenne. En même temps, la Russie est là. L'ex-protétrice pourrait devenir très, très dangereuse pour l'Arménie. Et après, la perte de la Sars, ça peut être la perte du Zankézoul, le Sunnik. La Russie n'hésitera pas à ses basses manœuvres pour faire peur à l'Arménie, pour récupérer son satellite, en fait. Donc, c'est son précaré. L'Arménie, c'est le précaré de Moscou. Voilà aussi. Donc, toute tentative d'aller vers l'Ouest sera payée à un prix cher, d'après la Russie. Elle ne le dit pas, mais elle le fait. On l'a vu pour la Georgie, qui a perdu l'Apkazie, l'Occident du Sud, quand elle a voulu se rapprocher de l'OTAN. L'Arménie a perdu déjà Tarsar. Elle pourrait perdre le Sud, le Zankézoul, le Sunnik, si le rapprochement avec l'Union européenne et puis avec l'OTAN se ferait de façon très rapide. Et d'ailleurs, l'Union européenne n'est pas très décidée encore à intégrer l'Arménie. L'OTAN n'est pas du tout décidée à intégrer l'Arménie. Donc, voilà aussi que l'Arménie pourrait rester au milieu, bien sûr, avec les armes de la France et de l'Inde qui sont là. Et heureusement, heureusement, pour se protéger, pour se défendre, mais l'Arménie pourrait payer encore les conséquences de son désamour de la politique russe de Poutine qui est plutôt pro-turc et qui va en même temps récupérer l'Arménie. C'est quand même une équation très compliquée pour l'Arménie qui se trouve pratiquement seule au monde. Elle ne peut compter que sur elle-même et sur son argent, sur heureusement que son économie est florissante pour acheter des armes, pour refaire son armée. D'ailleurs, Sulein Babikyan, le ministre de la Défense, hier a réuni des centaines et des centaines de militaires. Il aura parlé de discipline et justement de la combativité de l'armée arménienne. De plus en plus, effectivement, le ministère de l'Arménien de la Défense insiste sur les qualités du soldat arménien et qu'elle désire portait encore plus haut, plus fort. Parce que face à un nombre moindre, nous sommes beaucoup moins nombreux au niveau de l'effectif militaire, à peu près trois fois moins que l'Azerbaïdjan, à peu près 60 000 contre 180 000, l'Arménie a tout intérêt à avoir une armée disciplinée et forte à ce niveau-là et très très bien entraînée. Avec des armes aussi de défense reçues par la France, par l'Inde et puis par d'autres pays aussi. Voilà donc l'équation. La France est expulse... Donc l'Azerbaïdjan avait expulsé deux diplomates français soupçonnés d'espionnage et puis d'agir contre les intérêts de Bakou. Bakou les a expulsés. A son tour, le Quai d'Orsay, donc la France expulse deux, en contrepartie, donc c'est du tonan-donan, expulse deux diplomates azerbaïdjanais par mesure de réciprocité. Voilà une bonne chose qui dégage de cette France où ils n'ont rien à faire au niveau culturel, au niveau... Donc l'Azerbaïdjan est un pays dictatorial et par ses ambassades, elle agit sur ordre du dictateur. On l'a vu d'ambassadrice, donc d'Azerbaïdjan en France, avec ses propos haineux contre les Arméniens. Et puis ces mensonges grossières lors de débats télévisés où elle n'a pas gagné des points, mais en fait un dictateur n'a pas besoin de gagner des points. Il agit, il ne veut pas entendre du tout le son de la démocratie, le son de l'équilibre, le son de la vérité. Voilà mes amis pour cela. Donc je regarde s'il n'y a pas d'autres... Oui, le métro d'Erevan qui va fonctionner jusqu'à 2h du matin, donc le jour de l'an. Donc voilà, donc régime spécial, comme d'habitude d'ailleurs. L'équipe de football d'Arménie, la sélection nationale d'Arménie est 36e dans le classement des 55 pays de l'UE, de l'Union Européenne de Football Association, donc en fait des équipes nationales d'Europe, des 55 équipes. L'Arménie est 36e, ce qui est pas mal. Voilà. Il faudrait qu'elle soit aussi au moins dans les 20 premières, voire dans les 10 premières et je pense que l'Arménie a les moyens. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis on prépare bien sûr ce jour de l'an dans quelques jours qui pour nous, pour les Arméniens, le jour de l'an est une journée importante avec après la nativité qui est le 6 janvier. À ce propos-là, je vous annoncerai donc ici à Valence quelques manifestations qui auront lieu, dont le loto du Hometnen et puis le 7 janvier, dimanche 7 janvier. Et puis l'Église arménienne de Romand, donc une messe de la nativité. Également ici, bien sûr, l'Église arménienne Saint-Saërk, mais aussi l'Église évangélique arménienne qui le 6 janvier, samedi 6 janvier, organise un meeting, enfin une fête pour les enfants, donc l'arbre de Noël des enfants avec le pasteur Kujikian que je salue. Voilà, tout simplement. Voilà, mes amis. Et puis, à mes amis Rostoviliozer, Simon Melconian, Ovanes Manoukian, qui sont députés de l'Arménie occidentale, du gouvernement de l'Arménie occidentale, ce soir à 19h, il y aura une réunion de Western Arménia, donc de l'Arménie occidentale, par Zoom, tout simplement, à 19h ce soir. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour mes amis. Vous êtes encore très nombreux à m'écouter tous les jours. Vous ne vous êtes pas lassés depuis plus de trois ans. Je commence à fatiguer, mais j'ai l'énergie de l'Arménie qu'il y a en moi. Et je pense que je vais continuer encore quelques temps ensemble avec vous, mes amis, pour vous faire plaisir et puis surtout pour me faire plaisir parce que les gens me félicitent. Je reçois toujours des félicitations. Beaucoup, mais ceux qui ne me félicitent pas, ils agissent, mais ceux qui me félicitent sont sincères. Je les remercie. Je les remercie, mais comment dirais-je ? Je vous dis, ne me félicitez pas, parce que c'est naturel. La première personne qui est heureuse de faire ce que je fais, c'est que je me fais plaisir en moi. Nul n'est obligé, personne ne m'oblige à faire ces vidéos d'information. Mais je tiens à le faire tout simplement parce que ça fait du bien. C'est un besoin qui vient du fond de l'âme et du cœur de mon pays, de l'amour que j'ai pour le peuple arménien, pour la nation arménienne et puis surtout pour diffuser l'information, essayer de vous donner un peu de lumière, un peu d'écoute. Tout simplement, on en a tous besoin. Voilà, mes amis, en cette fin d'année, à très bientôt, à demain matin en tout cas. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada